La notion d'intimité La notion d'intimité prend une grande part dans mon processus de création, mais un peu malgré moi, parce que j'arrive avec mon fardeau, ce que j'ai vécu, mon vécu, ma subjectivité. Et c'est vrai que j'insuffle évidemment ça à travers toutes mes créations, c'est-à-dire que je vais m'investir beaucoup quand je crée quelque chose, et donc évidemment ramener un degré très intime à mes créations, parce que je m'investis tout simplement. Et l'intimité c'est aussi s'investir, c'est aussi savoir donner de soi-même. Alors l'architecture d'intérieur implique qu'on se rapproche de l'intimité des personnes, puisqu'on va les écouter et on va essayer d'avoir une réponse à leur désir. Donc parfois ils vont trop loin aussi dans leur intimité. Moi je me souviens de ma mère qui disait, j'arrête de travailler pour des particuliers, j'ai l'impression de dormir dans le même lit. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de les écouter, c'est même intéressant, et on est un peu psychologue, sociologue. Donc cette part d'intimité est très très importante dans l'architecture d'intérieur. Je pense que dans le design, si on fait un objet qui va avoir un certain succès, l'intimité, la manière dont les gens vont s'approprier va complètement nous échapper. C'est un peu la magie d'ailleurs du dessin de l'objet, parce que c'est des choses qui vont finalement rentrer dans le quotidien, compter pour certaines personnes, de la même manière que nous on a nos petits fétiches, nos petites choses comme ça au fond de nos sacs qu'on aime beaucoup. Mais ça va échapper à la personne qui les a dessinées, parce que ça sera un rapport complètement subjectif, complètement personnel.